Et bien, tu peux m'enlever ce bonnet, s'il te plaît ? Je pense que c'est pas toi, je pense que c'est ça à ta mère, ok ? Bonjour et bonjour, mesdames et messieurs. Pour la journée d'aujourd'hui, nous serons tous chauds. Je vous prie de bien aller vous raser avant de commencer cette émission. Voilà, bonjour. Oui, merci Bertrand, merci pour le café. C'est du thé, hein. Merci, c'est mauvais. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu le lire ici dans le titre de la vidéo, je vais vous dire comment on peut remplacer le tabac. Du coup, le tabac, c'est ce qu'il y a dans les cigarettes, que ce soit du tabac roulé ou des cigarettes industrielles. Et le problème avec le tabac, c'est que ça rend vite accro. J'ai dû commencer à faire des cigarettes à peu près tous les jours vers 18 ans. Du coup, c'est pour certains taux, pour certains tards. Mais aujourd'hui, à 23 ans, j'ai pas encore complètement arrêté. Et j'ai eu des périodes d'arrêt, j'ai eu des périodes de consommation. Et ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment pourri ma vie. Et je sais que ça a pourri la vie de plein de gens qui fument un tout petit peu ou beaucoup, surtout ceux qui fument beaucoup, j'imagine. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler des moyens de remplacer le tabac. Du coup, ces moyens pour remplacer le tabac, vous comprenez bien que c'est pas un truc que vous allez acheter au supermarché ou au tabac. Vu que ça s'appelle tabac, ils vont pas te vendre une autre plante que le tabac. Mais je pense qu'un jour, ça sera commercialisé, genre de cigarettes avec d'autres plantes que le tabac. Parce que pourquoi on fumerait une seule plante sur cette planète légalement ? Parce que le cannabis, par exemple, c'est illégalement, c'est une majeure partie de la planète. Pourtant, il n'y a pas 70 substances cancérigènes minimum. C'est-à-dire, toi, tu veux du tabac, tu veux être high à la nicotine, enfin, avoir un effet nicotinique pour des raisons X ou Y, tu consommes 4000 substances pour un truc. C'est comme si tu voulais bouffer une pomme et je sais pas, genre en même temps, il y a un bout de frites dedans. Bref, non, la mise d'explication, elle perd de leur logique. Du coup, moi, j'ai ça actuellement ici. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est de la verveine. Louisa, verveine. Et cette verveine, qu'est-ce que j'en fais ? Vous imaginez bien le concept, vous la prenez. Vous l'écrasez comme ça, jusqu'à ce que ça fasse deux petites boules comme houille. Voilà, j'en ai une ici. Et vous le mettez dans des feuilles à rouler. Du coup, je pense que, voilà, vous savez, c'est quoi une feuille à rouler, tout simplement. C'est ça. Je pense que j'ai pas le droit de montrer de marque. Il y en a des petites, des grandes. Et voilà. Du coup, pour les gens qui sont ici, je pense que ça, ça peut aider même les gens qui fument du cannabis et qui le consomment avec du tabac. Alors, j'ai fumé du cannabis jusqu'en 2019, dernière date. Et depuis le temps, j'ai repris la cigarette. Et là, je suis en train d'arrêter la cigarette. Voilà. Donc, j'essaie juste de m'être d'accord avec moi sur certains trucs. Pour les fumeurs de cannabis, ça marche aussi. Parce que le tabac qu'il y a dans le cannabis fait que vous allez fumer plus de cannabis que ce dont vous avez besoin ou vous voulez atteindre comme état. Ce que je veux dire, c'est à une période où je fumais du cannabis, évidemment, légalement à Amsterdam, comme tout le monde, je mettais de la verveine à la place du tabac. Ou je mettais d'autres plantes. Par exemple, à part la verveine, il y en a plein que j'ai testé personnellement. Je ne vais pas vous parler de celles que je n'ai pas testé. J'ai testé la verveine. J'ai testé le damiana. Le damiana aussi est vraiment top. J'ai testé le passiflore, la camomille, la lavande, l'eucalyptus et le framboisier. Du coup, pour vous dire celles auxquelles j'ai particulièrement accroché, il y a le damiana. Damiana, vous pouvez en trouver en ligne sur Internet, ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas si vous en trouvez facilement, mais la verveine, il y en a partout. De la verveine séchée est basique. Le damiana, c'est un petit effet aphrodisiaque, mais léger. Et c'est un goût un peu épicé, un peu fort au début. Mais je trouve que c'est très bien et ça se fume très lentement. C'est à la place de fumer une cigarette en 4-5 minutes, par exemple. Moi, j'ai chronométré, mais cigarette, ça dure 4 minutes à 5 secondes près. Quand vous fumez avec du damiana, vous pouvez fumer un truc aussi long, avec la même quantité, c'est-à-dire 0,8 grammes, en plus de temps. Je ne sais pas, ça m'est déjà arrivé de... Parce que ce n'est pas une cigarette, vous l'allumez, elle va se fumer toute seule. Si vous la posez dans la cendrille, elle se fume toute seule. Non, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le briquet 3-4 fois. Ce que je veux dire, c'est que ça se fume beaucoup plus doucement. Donc, par exemple, là ici, celui-là que j'ai fait, c'est avec de la verveine et une pointe de tabac. Ce que je veux dire, c'est que si vous passez de X cigarettes par jour, genre 8, 10, 12, 20, 3 à 0, vous allez avoir un petit coup. Mais si vous prenez une cigarette, vous prenez un peu du tabac. Moi, par exemple, ça fait une semaine, je prends une cigarette par jour. Ça veut dire que je sors de chez moi, je ne l'achète même pas, je vois juste quelqu'un qui fume, je lui demande poliment une cigarette. Genre, j'ai... Et je prends la cigarette et je la coupe en trois. Et du coup, j'en fume des... J'appelle ça des volvos pour une raison XY. J'adore dire XY, c'est trop cool. Ça, il y a... Non, il n'y a même pas un tiers. Celui-là, il y a vraiment une pointe de tabac. Genre, je ne sais pas, un dixième de clope. Et que de la verveine. Et voilà, je pense que j'ai fumé un peu dessus il y a un quart d'heure. Et puis, je l'ai posé et puis je l'oublie. Ce n'est pas comme une cigarette, tu l'as finie et après... C'est comme si tu es venu avec plein d'attente, genre, waouh, cigarette, satisfais-moi. Et à la fin de la cigarette, tu dis, ah, encore une qui ne m'a pas satisfait. Et voilà. Et la verveine. La verveine, ce qui est bien dedans, c'est qu'elle endort. Elle endort... On va dire, quand tu la fumes, elle endort plus que quand tu la bois en thé. Ça veut dire, franchement, si tu remplaces avec de la verveine, c'est vraiment si tu as envie de te détendre le soir. Ce n'est pas au taf, etc. Mais le damiana, ça pourrait être très bien pour au taf, etc. Après, il y a le passiflore. Le passiflore, il a un petit effet parce que c'est un inhibiteur de la monoamine oxydate. Ça veut dire, il agit sur le système sérotonine énergique. Sorry for this. Il agit sur le système sérotonine énergique. C'est-à-dire, le passiflore, il ne faut pas le consommer avec, par exemple, des molécules qui agissent sur la sérotonine comme l'AMDMA ou d'autres sérotonines énergiques. La camomille, ça n'a pas un bon goût. Tu as l'impression de fumer un mouton. Mais si tu en mets une pointe de camomille, ça endort vraiment. Genre, par exemple, moi, quand je fume ma dernière cigarette Volvo fax-tax de la journée, souvent la dernière, j'essaie de ne mettre pas de tabac ou un tout petit peu parce que je sais que je vais dormir, je ne vais pas être en état de manque. Donc, je mets 80% de verveine, 15% de camomille, peut-être 5% de tabac et ça m'endort vraiment. Et voilà. Mais le goût est dégueu. Genre, la camomille, le goût est dégueu. Après, la lavande. La lavande, je me rappelle, c'est un petit goût bien présent mais je n'ai pas testé beaucoup. La lavande et le framboisier, je n'ai pas testé beaucoup. Et l'eucalyptus, je l'avais testé à l'époque où je fumais du cannabis. Et l'eucalyptus, c'est un potentiateur du cannabis. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre une quantité moindre pour achever le même état psychologique. Enfin, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple, l'eucalyptus, je me rappelle quand je fumais un joint avec l'eucalyptus, j'avais besoin de mettre moins de weed ou moins de shit pour avoir le même effet escompté recherché chez le cannabis. Et du coup, voilà. Du coup, petite parenthèse, il y a quoi comme potentiateur du cannabis ? C'est-à-dire que vous pouvez mettre la demi-dose pour avoir un grand effet. Il y a l'eucalyptus. Je pense manger ou du miel à l'eucalyptus ou ce que vous voulez ou fumer. Il y a la noix de muscade, mais en petite quantité. C'est-à-dire que soit vous mangez un petit peu de noix de muscade toute seule dans un gratin. Mais la noix de muscade, faites attention, c'est mortel à plus de 2-3 noix. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est une quantité infime qu'il faut mettre. Genre autant que le shit, si c'est du shit. Je veux dire en quantité. Mais ce que je veux dire, c'est le... Oui, voilà. La noix de muscade, si vous en fumez un peu ou si vous en mangez un peu avant de fumer, c'est comme l'eucalyptus et la mangue, ça va augmenter les effets de ce que vous avez. Et la noix de muscade est très, très, très aphrodisiaque. Genre faites attention ou peut-être ça peut vous servir et voilà. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est les choses comme ça. Il faut que vous fassiez aussi vos propres recherches pour en savoir plus. Ce n'était pas forcément le thème de la vidéo, même si on a fait une parenthèse. Et la mangue, oui, la mangue, c'est complètement connu. Il faut manger une mangue. Il faut manger une mangue quelques heures avant de consommer du cannabis. Du coup, moi, tellement j'ai pris... J'aimais manger les mangue à cause de ça. Maintenant, je suis accro à la mangue. J'aime trop la mangue. Je préfère la mangue que... Je ne sais pas. Je préfère la mangue que le kaki. Et je préfère le... Mais je préfère le kiwi. Pourquoi je suis en train de lister les fruits que je kiffe ? Ouais, je fais des parenthèses de ouf quand même. Là, là, là. Oui, voilà. Du coup, la mangue, mangez-la avec la peau si vous avez envie parce qu'il y a plein de terpènes dans la peau. C'est ça qui stimule le cannabis. En même temps ou un petit peu avant que le cannabis. Voilà. Je vais vous donner des petits tips pour ça, pour les fumeurs de cannabis. Maintenant, on revient à ceux qui ne fument que des cigarettes. Ça va être chiant si vous passez des cigarettes industrielles à rouler parce que ça prend du temps. Mais ce que je veux dire, essayez de le faire. Genre, au moins, la dernière cigarette du soir. Parce que la cigarette du soir, elle ne vous aide pas à dormir. Vous la fumez. Vous avez un effet stimulant de la nicotine qui fait que pendant 10 minutes, vous ne pouvez pas dormir. Tu jettes la cigarette, tu te mets dans ton lit parce que quand tu es accro, c'est le dernier truc que tu veux faire avant de dormir. Fumez une clope. Tu es dans ton lit et là, tu tournes en rond en disant tout ce que j'ai envie, c'est que je n'aurais pas fumé cette clope et que je me serais endormi direct. Du coup, je vous conseille quand vous rentrez chez vous, la verveine, c'est top pour le soir pour vous endormir un petit peu. Et du coup, voilà. Fumez des volvos. Fumez des volvos. Non, évidemment, si tu es mineur et que tu ne consommes pas de tabac, ben voilà, tu n'en as pas. Non, en vrai, ce que je veux dire, même si tu es mineur, légalement, tu as le droit de fumer de la verveine et je pense que le tabac, tu n'as pas d'un moment à acheter mais je connais énormément de gens qui ont fumé alors qu'ils étaient mineurs. Ce que je veux dire, c'est de ce que j'ai fait comme recherche, je ne suis pas un scientifique, la verveine, le damiana et les plantes comme ça que j'ai listées peuvent vraiment vous aider. Arrête d'être fumé si vous remplacez le tabac par ça et si vous fumez déjà des roulés, vous êtes déjà là en train de rouler votre propre poison. Autant mettre autre chose dans le poison. Ceux qui ont des cigarettes industrielles, ben, essayez d'apprendre à rouler. Ça sera toujours cool parce que concrètement, vous fumez une seule plante juste parce que quelqu'un vous la met dans une bonne forme et j'espère qu'un jour, cette idée n'est pas brevetée ou peut-être, mais je m'en fous complètement du gars qui a l'idée et qui se fait des milliards avec concrètement. Prenez d'autres plantes qui ont des effets psychoactifs légers comme la verveine. Vous avez déjà bien été à la verveine. Vous savez ce que ça fait approximativement. Et industrialiser ça parce que la cigarette, concrètement, il y a des lobbies qui jouent dessus pour ne pas qu'on nous en parle assez. Trafiquer pour que les gens consomment plus, etc. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un, même s'il se fait des milliards de milliards et qu'il garde tout pour lui comme un gros roi, si tu arrives à faire des trucs industriels avec de la verveine ou quoi, c'est génial parce que les gens vont commencer à fumer ça. Toi, tu vas faire énormément de thunes si ça marche bien et je pense que ça va bien marcher et les gens vendront moins de morts, moins de « hef, hef, hef » tout le temps en cours, dehors, des gens qui toussent, etc. Surtout avec cette période de Corona où tout le monde est parano quand ils voient quelqu'un d'autre malade ou toussés. Ce que je veux dire, c'est voilà, du coup, si vous fumez du tabac, sortez-vous de cette addiction parce que personnellement, dans ma vie, entre 18 et 23 ans, j'ai vécu beaucoup d'addictions. J'ai été accro à la cocaïne, j'ai été accro aux opiacés, tramadol, codéine, cratum, j'avais même consommé de l'héroïne une fois. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu des addictions très difficiles et j'ai réussi à m'en sortir depuis presque trois ans aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à me sortir de la cocaïne et j'ai consommé de l'héroïne et je ne suis pas revenu, mais la cigarette, je n'arrive pas à en sortir alors que c'est un truc que j'ai commencé adulte, c'est même pas que j'ai commencé jeune où tu dis, voilà. Et si vous faites vos recherches sur Wikipédia, il y a écrit pour arrêter la cigarette, il y a 3 et 7 % de chance d'y arriver. 3 et 7 % de chance, c'est-à-dire que tu prends une vingtaine de personnes qui fument tous quelques cigarettes par jour ou même plus et tu leur dis tout de suite arrêtez, voilà. Tu leur dis juste arrêtez, on va voir qui a arrêté. Je ne sais pas, au bout d'un mois ou quoi, il y en aura un seul qui aura arrêté sur les vingt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est la pire addiction du monde concrètement, la clore. Et ça tue 8 millions de personnes par an depuis des années et des années. De la guerre, la première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, il y a dû y avoir 50 millions de morts à peu près, approximativement. Depuis l'apparition de la cigarette, il y a eu 150 millions de morts. Cette année, 2020, ça a tué 8 millions de personnes, le corona, il a tué 1,5 million. Réaliser que si... Si il n'y avait pas des lobbies derrière qui contrôlaient ça, qui essayaient de... Je ne sais pas, à travers la corruption des organismes de santé ou des trucs comme ça, agir sur la population pour les faire fumer et les faire mourir ou je ne sais pas quoi, en tout cas profiter de leur argent, il n'y aurait pas tout ça. Ce que je veux dire, c'est concrètement, le corona, on en parle en permanence sur les infos. Si on est en 2020, j'espère que ça va se finir assez vite ou si c'est assez relou comme truc. la cigarette, ça tue 6 fois plus de gens. C'est quand la dernière fois que tu as vu à la télé, au journal de 20 heures, sur PFM, enfin bref, les trucs à la con où il y a des informations tout le temps sur, oh attention, des morts, des morts, des morts. C'est quand la dernière fois qu'on t'a dit la cigarette, t'a tué mes 8 millions de personnes. C'est tout. Voilà, voilà, sur ce, je clôt cette vidéo, les amis. J'espère ne pas avoir été trop long avec vous. Du coup, on refait une petite liste de ce que vous pouvez fumer à part le tabac. En numéro 1, on a Damiana, Damiana Gang, Vervaine, Passiflore, Camomille, Lavande, Eucalyptus, Framboisier. Et voilà, faites vos recherches et concrètement, vous pouvez acheter ça pour pas trop cher. Concrètement, ça, ça me coûte l'équivalent d'un euro au Maroc. Et concrètement, il y a 50 grammes. C'est-à-dire, pour avoir 50 grammes de cigarettes, c'est 3 paquets de clopes et 3 clopes. Et 3 paquets de clopes et 3 clopes, je ne sais pas, genre, voilà. Pour 1 euro, j'ai l'équivalent de 3 paquets de clopes et de quoi, 3 clopes. Du coup, même si c'est sur le plan financier, c'est bénéfique de malade. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux vraiment rester en train de fumer des cigarettes et de peut-être attraper le cancer ou de tuer des gens en fumeur passif ou de passer ta journée à faire des gros mots là, ça n'est pas dégueulasse. Ou tu veux venir avec moi, mon gars, fumer de la verveine, fumer du Damien Nord, être cool, être relax, mec, t'en battre les couilles des trucs comme ça, comme le cancer, mec, être tranquille. Moi, je pense que la question, elle est vite insuride et je te tire une taffe devant ta gueule. ça passe dans la gorge, c'est doux, c'est magnifique, c'est j'adore et ça part tranquillement quand juste toi frustré, en manque et accro. Du coup, merci à tous les amis d'être arrivé juste ici pendant la vidéo et ce que je vais vous dire, c'est hasta la vista. La vista. Merci, maman, pour le bonnet, il est très joli, mais je veux le bonnet à tibet de mon petit frère. Maman, c'est bon. Il est très joli, c'est bon. C'est bon. N'est pas kéraire, C'est bon. Sous-titrage ST' 501